Oui, on peut les applaudir. Alors Hélène, en préalable de ce meeting, tu tenais à lancer, à exprimer un grand message de solidarité pour toutes les femmes ukrainiennes aujourd'hui sous la menace de la guerre. Et oui, nous aussi, les féministes, nous voulons d'abord, dans ce moment de gravité, adresser un mot de soutien sororal aux femmes en Ukraine, au peuple en guerre. Les femmes qui étaient déjà victimes en Ukraine de la GPA, du porno, de la prostitution, des masculinistes et qui maintenant subissent les vattes en guerre. Alors un salut très sororal, d'abord à nos camarades féministes, les fémenes, Ina et toutes les autres qui sont déjà réfugiées en France et dont les familles sont aujourd'hui sous les coups de feu en Ukraine. Le féminisme, c'est une lutte internationaliste. La solidarité internationale doit vivre au travers des luttes pour l'égalité femmes-hommes. Avec les femmes polonaises en lutte pour le droit à l'avortement, avec les femmes afghanes qui subissent le retour des talibans, avec les femmes qui luttent contre le viol comme arme de guerre. Je veux citer d'ailleurs ici le docteur Denis Moukwege, qui protège les jeunes filles enlevées à des fins d'esclavage sexuel par les intégristes. Merci Hélène. Et quand on parle égalité femmes-hommes, il y a un sujet qui est trop souvent occulté, c'est celui de la santé. Qu'est-ce que propose Fabien Roussel sur le sujet ? Alors Fabien Roussel propose un plan national pour la formation des professionnels de santé sur les maladies et les symptômes spécifiques aux femmes. Il luttera par ailleurs avec les recommandations du rapport de la Haute Autorité de Santé publié en 2020. Car aujourd'hui, il faut le savoir, les femmes meurent davantage d'infarctus que les hommes. Pourquoi ? Parce que leurs symptômes sont considérés comme atypiques et non comme normaux. Combien de femmes souffrent et meurent du mépris des grands groupes pharmaceutiques ? Combien de femmes souffrent d'endométriose ? L'endométriose, ce sont des années d'errance médicale. Pourtant, une grande innovation médicale en la matière est quasiment passée inaperçue pour cette maladie qui touche une femme sur dix. Il s'agit du premier test salivaire de détection de l'endométriose à l'échelle mondiale, endotest qui associe biomarqueurs et intelligence artificielle. Oui, la question de la santé publique se lie à la question de la recherche, de l'innovation et également pleinement à l'objectif de la transition écologique. Les femmes et les plus précaires d'entre nous sont les premières victimes des politiques capitalistes polluantes, de la dégratation de notre environnement et de nos rapports sociaux reposant sur l'exploitation. Combien de femmes, dans le cadre de leur travail précaire, souffrent de maladies dues à l'exposition à des produits toxiques, qui le sont aussi pour la planète et pour celles de l'ensemble de la population ? On voit aujourd'hui des injonctions à fabriquer son déo, son savon, ses protections hygiéniques, mais pardon, encore une charge mentale. Cessons tout simplement de vendre ses produits toxiques. Le do-it-yourself, c'est bien, la santé publique, c'est mieux. Nous proposons, comme l'a fait Sébastien Laborde, nous proposons, comme l'a dit Sébastien Laborde avec des élus courageux, la mise à disposition gratuite des protections hygiéniques bio sur l'ensemble du territoire, car il s'agit de produits de première nécessité. Et en parlant de santé publique, En parlant de santé publique, nous voulons que les grands groupes publicitaires cessent de matraquer nos murs et nos écrans de publicité sexistes. Ces publicités qui créent des corps et des visages qui n'existent pas, qui créent des complexes et des discriminations qui ne devraient pas exister. On nous vend de la merde pour nous faire du mal, et tout cela pour un seul objectif, faire du profit. Fini. Fini aussi la taxe rose, ce système qui fait payer plus cher un même produit aux femmes. C'est aussi ça, le droit au bonheur et aux jours heureux. Merci Charlie. Alors, nous voulons construire une société libérée des stéréotypes, et aussi libérée de la culture du viol, Hélène, qui est très présente encore en France. Oui, c'est un fait, les violences sexuelles sont aujourd'hui banalisées par la culture du viol, véhiculées notamment par la pornographie. Les jeunes ont besoin, dès l'adolescence, d'une véritable éducation à la vie sexuelle et affective, au consentement, à l'égalité femmes-hommes. Nous ferons enfin appliquer les lois que l'éducation nationale ne respecte pas, faute de moyens et de volonté politique, pour systématiser une éducation au consentement, à l'égalité, au respect des corps et à leur caractère inalénable. Non, on ne vend pas son corps et sa sexualité. Je dénonce les dangers de l'industrie pornographique et les violences sexistes et sexuelles inhérentes à ce système. Les proxénètes ciblent les jeunes, les femmes, les plus vulnérables pour commettre des violences sexuelles contre elles. Nous soutiendrons la demande des associations de faire passer l'industrie pornographique sous le coup de la loi de 2016, visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, c'est-à-dire de traiter cette industrie comme du proxénétisme. Figurez-vous qu'on parle de 100 milliards de dollars de chiffres d'affaires annuels mondiales en exploitant le corps sexuel tarifé. Je le dis, je le redis, nous sommes abolitionnistes. La prostitution n'est pas le plus vieux métier du monde, c'est la plus vieille oppression. Nous sommes pour une sexualité réciproque, démocratique, sortie de toute oppression, y compris économique. On peut applaudir, on peut applaudir. Tu l'as dit Hélène, Fabien Roussel est le candidat pour l'abolition de la prostitution. La prostitution est un fléau dans notre pays qui touche malheureusement de plus en plus de jeunes, y compris des mineurs. On estime entre 6 000 et 10 000 le nombre de mineurs prostituées sur notre pays. Que propose Fabien Roussel à ce sujet, Charlie ? Oui, on se demande si nous sommes donc les seuls à gauche à refuser que l'avenir des petites filles soit la location de leur corps. Nous n'accepterons jamais que des femmes soient exposées en vitrine comme de la marchandise. Nous n'accepterons jamais que des petites filles soient enlevées des pays de l'Est, d'Afrique, d'Asie pour se retrouver dans des bordels, dans des réseaux pédocriminels. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles, oui, c'est aussi celle concernant les enfants. La pédocriminalité est un fléau. Ces dernières années, nombre de voix se sont élevées pour que l'action publique prenne ses responsabilités. Et avec Fabien Roussel, l'action publique sera pleinement mobilisée en faveur de la prévention et de l'action contre ces violences. Les moyens seront dégagés pour recueillir la parole des enfants, instruire, juger et sanctionner les pédocriminels. Des procédures d'alerte obligatoires pour les professionnels en lien avec les enfants seront mises en place. Je veux aussi vous parler des violences subies par les jeunes pris en charge au sein de l'aide sociale à l'enfance. Car la situation de la protection de l'enfance en France est catastrophique. Une situation dénoncée que l'on peine à entendre. Je pense notamment au combat de l'IES Loufoque, à tous ces jeunes qui ont dû se battre mille fois plus que les autres, qui aujourd'hui aident à leur tour les jeunes sortis de l'ASE, grâce notamment à l'association Repair que je tiens à saluer. Ils aident des jeunes... Applaudissements Ils aident des jeunes qui ont subi violence sur violence, des jeunes envoyés dans des hôtels miteux, seuls à l'adolescence, faute de place, qui sont jetés à la rue le jour de leur 18 ans et qui sont les proies des réseaux de proxénétisme et du suicide. La réalité est là, un SDF sur trois aujourd'hui en France est passé par l'ASE. Avec Fabien Roussel, l'Etat garantira l'accompagnement des enfants placés par un avocat. Nous interdirons les placements à l'hôtel et les sorties sèches sans solution. C'est un vrai service public de la protection de l'enfance dont nous avons besoin. Applaudissements Alors, l'égalité, c'est au travail, l'égalité, c'est dans la société, mais l'égalité, c'est aussi dans le foyer. L'usine est aux prolétaires, ce que la famille est aux femmes. La crise sanitaire a révélé au grand jour le rôle primordial des femmes, en première ligne dans les secteurs les plus indispensables à la société comme à la maison. Parlons charge mentale. Partager les tâches, c'est bien. Penser à le faire spontanément, c'est mieux. Ce qu'on appelle des tâches, c'est le travail domestique, le travail parental. Et selon l'INSEE, figurez-vous que c'est 1 000 milliards d'euros, c'est 50% du PIB qui repose essentiellement sur les femmes et qui n'apparaît tout simplement pas dans le budget de l'Etat. Les femmes sont les premières touchées par la précarité, le temps partiel imposé, le chômage. Le Haut Conseil à l'égalité rappelle que les femmes représentent 70% des travailleurs pauvres. Le minimum, c'est un travail comparable, salaire égal. Avec les jours heureux, Fabien Roussel mettra un terme au temps partiel. Les retraites seront augmentées, les congés maternités seront protégés, les parents se verront garantir un congé parental, congé qui sera obligatoire pour les deux parents. L'égalité du déroulement de carrière dans les entreprises entre les femmes et les hommes deviendra une obligation. Les femmes sont en première ligne de tant de métiers essentiels à notre société et pourtant non reconnues, invisibilisées. A présent, je vais vous faire rêver deux minutes. Nous allons porter une fiscalité féministe. Nous adopterons une loi pour l'émancipation économique des femmes. Nous organiserons la déconjugalisation de la fiscalité. Nous porterons l'individualisation de l'impôt et la revalorisation des allocations familiales. Nous voulons refonder la politique familiale de façon féministe et égalitaire en réorientant ces sommes vers une allocation familiale de 200 euros par enfant dès le premier enfant. Tous les droits sociaux seront également individualisés. Et enfin, nous demandons la fin de l'imposition des pensions alimentaires. Les contributions alimentaires d'un parent ne sont pas le revenu pour un autre parent. C'est pour s'occuper des enfants. Bref, une fiscalité féministe, une fiscalité de l'égalité. Alors, vive les jours heureux, universalistes, laïcs, féministes. Sous-titrage Société Radio-Canada